... Bien, mesdames, messieurs, chers invités, chers membres de notre communauté universitaire, chers festivaliers, bienvenue pour cette première leçon de l'université de l'année 2011, une leçon qui s'inscrit dans un programme intitulé cette année « Le bruit du monde, le geste et la parole, le son de l'université ». On a le plaisir, la joie d'accueillir aujourd'hui, à côté de Laura Adler, M. Axel Kahn, président d'université lui aussi et professeur d'université. On reviendra sur sa présentation. Je vais simplement commencer par vous indiquer que ce programme, il a plusieurs... En plus, vous pouvez ajuster le son comme ça pendant que je parle. Plusieurs journées. Donc, le 13 juillet à 15h, nous aurons « Le bruit du monde, le geste et la parole » présenté par Laura Adler. Et pour préciser les invités, nous aurons parmi nous Paul Vein, qui a accepté d'ouvrir cette journée. Nous aurons Arthur Noziciel, et Laure, qui a confirmé également... Beaucoup de metteurs en scène qui se penchent sur les problèmes de mémoire, théâtre, présentation de la mémoire ici au cours de ce festival, ou qui ont eu eux-mêmes un parcours plus que passionnant par rapport à l'histoire contemporaine, et parmi eux, Matthias Langhoff. Voilà. Mais il y aura aussi des gens aussi venus de ces pays qui se réveillent en Méditerranée. Il y aura aussi Angelique Ionatos, qui nous parlera de ce qui se passe en Grèce. Et donc, il y aura un va-et-vient, effectivement, entre le monde gréco-romain que connaît si bien Paul Vein, et sur lequel il a tant écrit, et qu'il a enseigné si magnifiquement au Collège de France pendant de nombreuses années, jusqu'au bruit du monde aujourd'hui, et à ce réveil qui se produit en ce moment, ce réveil révolutionnaire. Cela sera suivi à 22h par la projection d'un film dans le parc de l'université, un très beau film de Joseph Léo Manquievicz, All About Eve. Chaque fois qu'on fait ses projections dans le parc, c'est vraiment un moment magique et extraordinaire. Donc vous y êtes tous bienvenus, tout ça est évidemment gratuit. suivi ensuite par une nuit blanche de théâtre, toujours dans la foulée de ce 13 juillet. On vous occupe jusqu'au 14 juillet. Le 15 juillet, nous aurons ici le Forum Libération, où un certain nombre de candidats aux futures élections présidentielles seront parmi nous, puisqu'il y aura Martine Aubry, Eva Joly, bref, plusieurs politiques qui, à partir de 11h30, viendront discuter en face à face avec des artistes comme Christophe Honoré, Stanislas Nordet. Ce sera conclu par Nicolas Demorand. Bref, toute une journée consacrée à la réflexion pour savoir si, entre politique et art et culture, le dialogue existe encore et quel est ce type de dialogue. Je pense que ce serait une vraie manière de lancer aussi une réflexion sur les élections présidentielles à venir et la place de la culture dans les futurs programmes des futurs candidats. Le 15 juillet, moment aussi essentiel et important, ouvert à tous, à partir de 21h30, plus de 80 musiciens viendront nous interpréter Gershwin, ici, à la Rhapsody in Blues, l'ouverture cubaine et un Américain à Paris, un merveilleux concert, là encore, dans notre université. Je dois vous dire que ces séances sont très importantes pour nous, elles sont rediffusées en direct sur le réseau de toutes les universités françaises qui se connectent sur Internet, qu'elles sont aussi enregistrées et diffusées sur Radio Campus Avignon, ce qui est assez formidable. Je suis pour la promotion des Radio Campus étudiantes et notre radio est tout à fait extraordinaire. Je dois remercier, évidemment, parce qu'il joue un rôle essentiel pour la constitution de cette programmation, la mission culture, la cellule communication, la bibliothèque universitaire, le bureau des études et des examens, le service technique, immobilier et logistique, le service audiovisuel, le service d'hygiène et de sécurité, le centre universitaire d'études françaises d'Avignon, et puis les EUA, nos éditions universitaires, qui publient chaque année ces leçons, enfin, ils les publient pour l'année suivante, donc qu'on retrouve, et qui sont en vente, ici, les leçons de l'université. Donc, bienvenue à tous pour ce démarrage. Je passe la parole à Laure. Eh bien, Axel Kahn, nous sommes très heureux de vous avoir ici, dans cette université d'Avignon. Vous avez eu le temps, avant de venir dans cet auditorium, de voir les secrets de cette université, la beauté de cette université, et comme vous conjuguez beaucoup de vocation à l'intérieur de votre propre itinéraire, je voulais savoir, d'abord, à partir de quel âge, et comment s'est élaborée, justement, cette idée de vocation. En fait, je ne parlerai pas, pour ce qui me concerne, de vocation, mais d'appropriation à posteriori. D'ailleurs, c'est la théorie que j'ai développée de la liberté. Je veux dire par là que, en regardant bien, et aussi objectivement que je le puis, ce qui m'a amené à être médecin, puis scientifique, puis directeur de grands instituts de recherche, de m'engager dans la réflexion philosophique et éthique, d'être président d'université. Pour l'essentiel, ce sont des éléments qui ne sont pas de l'ordre de la vocation. Par exemple, pourquoi ai-je fait la médecine ? J'ai fait la médecine parce que mon père était un philosophe, mon frère Jean-François avait commencé des études d'histoire, il n'était pas encore journaliste, mon frère Olivier, c'était mes aînés, avait commencé les sciences dures, à l'interface entre la chimie théorique et la physique, et les trois, les quatre hommes cannes, avec des hommes chez nous, les quatre hommes cannes, le père et les trois fils, s'appréciaient fort, se respectaient, s'admiraient sans doute, mais étaient également unis les uns avec les autres par une solide idée de la compétition. Si bien qu'admirant le philosophe, l'historien, le scientifique dur, je n'ai pas vu ce qu'il me restait à choisir que la médecine. Donc j'ai fait la médecine comme ça, va donc pour la médecine. Puis après, j'ai beaucoup aimé. Assez tôt, je me suis rendu compte que je voulais m'orienter vers un exercice scientifique, le plus rationnel et scientifique possible, de la médecine. J'ai donc fait de la recherche, mais parallèlement à une intense activité de soins. J'ai tout fait en médecine. J'ai même été chirurgien, réanimateur. J'ai ouvert des thorax dans lesquels on avait logé des balles de pistolets. J'ai vraiment tout fait. Et vous avez dirigé admirablement le centre de santé municipal de Malakoff, où je réside, et où vous avez laissé un très grand souvenir. Absolument. J'ai même été médecin de dispensaire. J'ai soigné toute la municipalité communiste de Malakoff. Nous, les Malakoffiots, nous pensons encore à vous. Etc. Donc, j'ai une assez solide expérience. Pour quelles raisons je me suis engagé dans la réflexion éthique, et puis ensuite, plutôt dans la réflexion plus philosophique, même dégagé un peu des questions scientifiques. C'est que, compte tenu de la nature de l'enseignement de mon père, de mon frère Jean-François, et puis de mes goûts, je m'étais rendu compte que la génétique avait une susceptibilité particulière à subir les affres du rap par les brigands de l'idéologie. Et essayant d'être un grand généticien, un bon généticien, d'enrichir ma discipline, cela m'a montré l'évidence de ce qu'était ma responsabilité, certes d'enrichir la génétique, mais également de contribuer à la défendre contre tous ceux qui voulaient en saisir la substance pour essayer de consolider leur idéologie de stigmatisation que je combattais. Donc, j'ai essayé d'être un généticien enrichissant ma discipline et de me porter au créneau également de ceux qui la défendaient contre les brigands que je combattais. Alors, avant d'en venir à la génétique et à toutes ces possibilités, à toutes ces limites, à toutes ces transgressions, je voudrais qu'on parle de votre sens de la responsabilité. Vous êtes un citoyen actif, engagé, sur plusieurs fronts et j'ai l'impression, puisque vous venez de parler de vos frères, que cette responsabilité, elle vous est tombée dessus quand un jour, vous avez reçu une lettre, cette lettre était signée de votre père, elle vous était adressée à vous alors que vous étiez le plus petit des frères Cannes. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas ni pourquoi j'étais le plus petit des frères Cannes, ni pour quelle raison la lettre m'était adressée, mais alors, vous avez raison, il est sûr qu'un moment très essentiel de mon parcours de vie, c'est le suicide de mon père et cette lettre qui se terminait, qui m'était adressée par conséquent, qui se terminait par cette injonction, soit raisonnable et humain. puisque j'ai passé une partie de ma vie à me demander la raison pour laquelle c'est à moi qu'il l'avait adressée et ce qu'il voulait dire par là. Dans un premier temps, sur le ton et dans la tonalité générale de l'angoisse, c'est-à-dire si mon père m'enjoint avant de mourir, d'être raisonnable et humain, c'est qu'il craint que je ne le fusse pas sans cela. Et ça, c'est difficile à porter pour un homme jeune. J'avais 26 ans à l'époque. Et ensuite, lorsque j'en ai fait peut-être à des fins d'autoprotection une autre lecture que cela, poser la question générale qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable et humain ? Et puis même de manière beaucoup plus présente quotidienne, chaque fois que je choisis, que j'agis, me demander qu'est-ce que mon père, qu'est-ce que Jean Kahn en aurait pensé ? Aurait-il considéré qu'en la circonstance, je me suis comporté de manière raisonnable et humaine ? Donc, c'est un moment décisif dans ma vie, oui. Comment êtes-vous passé du monde de la pratique médicale au monde de la recherche ? Car ce ne sont pas du tout ni les mêmes pratiques, ni les mêmes expériences, ni les mêmes modes de pensée, ni même les mêmes instruments que vous utilisez. J'ai mené les deux parallèlement pendant longtemps. Ça devenait difficile car je les menais intensément. Et on parle de responsabilité. La responsabilité, profondément, d'un point de vue philosophique, ça correspond à la notion selon laquelle, parce que l'on croit ou que l'on pense ou que l'on sait être libre, on ne peut pas se dissocier de ce que l'on fait. Ce que l'on fait, si on a choisi de le faire, cela signifie que l'on aurait pu faire autre chose et que, par conséquent, on est ce que l'on fait. Et par conséquent, on en est responsable. La responsabilité, profondément, c'est cela. Or, pour un médecin, être responsable, il peut ne pas être médecin, c'est donner toutes ses chances à son malade. Or, j'avais tant d'investissements dans le domaine de l'éthique, dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine d'un journal que je dirigeais, dans le domaine de la direction déjà d'un très gros laboratoire, d'un très grand institut de recherche que le moment venait où je ne pouvais plus être un médecin au meilleur de ses possibilités. Donc, ça, ça a été une angoisse. Et puis, il y a un événement très particulier. J'ai dit que j'avais fait de la réanimation. J'étais de garde de réanimation en 1992. Et dans mes lits, il y avait une jeune femme qui avait fait une tentative de suicide abominable. Elle avait avalé un demi-litre d'Aude-Cavelle. Et dans ces cas-là, le liquide, c'est pareil, avec des acides. Le liquide se met à corrompre, à dissoudre, tout d'abord, l'ésophage. Et puis, au-delà de l'ésophage, le médiastin, ça donne des lésions tout à fait épouvantables. Ce sont des douleurs atroces. Et en général, quoi que l'on fasse, la mort survient dans des complications infectieuses. Et cette jeune femme était comme ça entre la vie et la mort. Mais personne ne pensait qu'elle pouvait survivre depuis des mois. Et une nuit de garde, par conséquent, j'avais beaucoup, 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 beaucoup travaillé. La garde avait été très agitée. Je me suis couché, je crois, à 3h, 4h du matin. J'étais totalement épuisé. Et une demi-heure après que je me suis couché, ou une heure après, on est venu me réveiller parce que cette jeune femme allait mal. et à ce moment-là, l'idée m'a traversé. Qu'est-ce qu'on vient me déranger pour elle ? Le mieux était qu'elle fût morte auparavant. Je n'aurais pas à me lever. Et en même temps que cette pensée me traversait, je me suis rendu compte qu'elle était totalement incompatible avec la responsabilité d'un réanimateur. Et j'ai décidé de cesser totalement de prendre des gardes de réanimation. Et effectivement, j'ai cessé totalement, définitivement, de prendre des gardes de réanimation. Et très vite, j'ai abandonné mes consultations à l'hôpital, au dispensaire de Malakoff également. Et je me suis consacré à la recherche et également à la réflexion éthique et philosophique. Quand vous êtes arrivé dans le monde de la recherche en génétique, les principales découvertes étaient déjà faites. C'était des découvertes absolument fondamentales pour la notion d'espèce. À partir de quel moment vous avez décidé de l'orientation que vous alliez donner à votre propre recherche sur le plan éthique, philosophique et scientifique ? Alors non, vous me croyez plus jeune que je ne suis, cher Laure. Quand je suis arrivé en médecine, quand j'ai terminé ma médecine, les principales découvertes en génétique étaient nullement faites. Le génie génétique n'existait pas et les connaissances étaient extraordinairement rudimentaires. En fait, j'ai commencé à faire de la recherche dans le domaine de l'étude des maladies génétiques, mais pas en étudiant les gènes. En étudiant le produit des gènes, c'est-à-dire les protéines, une maladie génétique en général est une altération d'un gène qui conduit à l'anomalie en quantité ou en qualité d'une protéine. Celle-ci joue un rôle important dans l'économie d'une cellule et il s'en suit des désordres variés. Et moi, j'étudiais ces désordres variés au niveau de ces briques que sont les protéines. Et puis, est apparu dans les années 70-72 le génie génétique. Le génie génétique, avec son développement très rapide, a été accessible pour étudier aussi la génétique humaine, si bien que j'ai continué à mener ce type de recherche, non plus au niveau des produits des gènes, mais au niveau de ce dont ils étaient le produit, c'est-à-dire les gènes eux-mêmes. Et dans les années 80, parce que cela a été accessible en génétique humaine, je me suis lancé dans cette voie de la même manière. Travaillant sur ces maladies, je me suis intéressé à l'étude de leur traitement. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé aux perspectives de la thérapie génique. J'ai continué à travailler sur les cancers et les leucémies, mais en particulier au niveau des gènes. Je travaillais sur les anomalies des systèmes de métabolisme, de consommation intracellulaire des aliments, des nutriments, la nutrition. J'ai continué à le faire en regardant comment les gènes étaient contrôlés par la nature de ce que l'on mangeait, etc. Voilà quel a été le cheminement. Mais finalement, vous n'avez jamais dissocié votre pratique de médecin, même si vous ne la pratiquiez plus de votre propre recherche scientifique. Non, je suis profondément médecin, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que dans mes références intellectuelles, il y a ce qui vient de ma formation philosophique, mais il y a aussi ce qui vient de mon profond rationalisme philosophique et scientifique. Je suis profondément rationaliste et ce qui vient également de toutes les perspectives que j'ai rencontrées en médecine et ayant une très importante expérience médicale, notamment dans des maladies lourdes, des maladies graves, des maladies confrontées à la douleur et à la mort quotidienne. Il est bien évidemment que ça a forgé beaucoup de mes interrogations et de mes réponses. Comment se fait une découverte scientifique dans le domaine qui est le vôtre ? Nous, grand public, on a l'impression que les chercheurs travaillent sur le plan international, sont connectés entre eux en permanence. Est-ce que ce travail est si collectif que cela ou est-ce qu'on peut dire qu'on a inventé quelque chose ? Le plus souvent, la découverte scientifique est une fulgurance et une fulgurance d'un individu entouré d'un groupe ou d'un groupe. Ce n'est pas la communauté scientifique qui fulgure en concert. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui, mais ce ne sont pas des grandes découvertes. Lorsqu'un grand programme international parvient à connaître le génome de telle ou telle espèce, le génome humain, c'est un pas et un progrès important, mais ce n'est pas une découverte à proprement parler. La découverte survient dans deux circonstances schématiques, soit comme conclusion d'un travail acharné, soit par le plus grand des hasards. et il y a des grandes découvertes issues de l'un et de l'autre de ces processus. Et j'ai connu les deux. Parfois, on s'est fixé un but, on mène la recherche avec intensité, on rencontre des difficultés, on est confronté à des erreurs, on a surmonté des déceptions immenses, on ne se décourage pas et au bout d'un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, on parvient à un résultat d'une importance telle que plus rien dans le domaine considéré ne sera comme il était avant que l'on ait fait cette découverte. Et là, j'ai comparé cette joie, cette jubilation à un orgasme sexuel en précisant que ce n'était pas vrai parce que j'avais eu beaucoup plus d'orgasmes sexuels que je n'avais eu de jubilation de cet ordre. Donc, beaucoup plus important qu'un orgasme sexuel. Mais de cet ordre, vraiment quelque chose d'inouï, extraordinaire, plus rien ne compte, on a envie de danser avec ses collaborateurs, on ne dort pas, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et puis d'autres fois, vous cherchez quelque chose, je vais vous donner un exemple, la dernière découverte vraiment importante de mon laboratoire, vous cherchez quelque chose et en le cherchant, une des expériences, ne se passe pas comme vous l'auriez attendu. Et vous pouvez, quand vous êtes mauvais chercheur, considérer que c'est un bruit de fond, que ce n'est pas ce que vous cherchez, ça ne vous intéresse pas. Ou alors, vous pouvez avoir la curiosité. Tiens, c'est curieux ça, je ne m'y attendais pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Cherchez à savoir ce que ça veut dire et déboucher sur une découverte totalement différente. Un exemple, la dernière grande découverte, je crois importante, à laquelle j'ai participé personnellement avec mon équipe, c'est la découverte de l'hormone qui règle la totalité des mouvements de fer dans l'organisme et dont les désordres sont responsables de maladies qui affectent des centaines de millions de personnes. Donc une découverte vraiment extrêmement importante. Je ne travaillais pas du tout là-dessus. Je travaillais, je vous l'ai dit, j'ai fait allusion rapidement, à la manière dont les gènes sont modulés, ils sont actifs ou endormis en fonction de la nourriture que l'on ingère. Et j'avais cru que, c'était sans doute vrai, c'est incertain, qu'un gène intervenait dans le phénomène pour tester mon hypothèse. J'avais cassé ce gène, on sait faire ça très bien, dans une petite souris. Donc la petite souris est née avec ce gène cassé et alors cette petite souris, elle était vraiment pas flambante. Les petits souris étaient tout palots, ils n'avaient pas de poils et ils mourraient. Alors ma collaboratrice est venue me voir en disant, ce n'est pas du tout ce que l'on pense, regardez, de toute façon, on ne peut pas travailler parce que les souris, elles ne vivent pas. J'ai regardé les petites souris et là, ça m'a évoqué quelque chose. Ça m'a évoqué quelque chose qui est les très jolies femmes qui, à 15, 16 ans, se mettent à avoir les ongles cassants, les cheveux qui tombent, qui ont ce teint pâle vert, on appelle ça la chlorose. C'est lié à ce que, lors des premières règles, il se fait à déséquilibre et le fer manque et en l'absence de fer, il y a la pâleur due à l'anémie et puis, comme le fer est très important pour constituer ce qu'on appelle les fanères, les cheveux et les ongles, il y a ces manifestations. Et, par conséquent, je lui ai dit, écoutez, regardez voir comment sont les globules rouges de ces souris sots. Les souris sots étaient massivement anémiques et les globules rouges étaient vides d'hémoglobine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la synthèse de cette protéine qui nécessite le fer pour être synthétisé. J'ai fait doser le fer, le fer était quasiment indosable, ces souris sots manquaient cruellement de fer. Alors, j'aurais dit, écoutez, faites-leur donc dans le ventre des piqûres, on ne peut rien leur faire bouffer à ces pauvres petits animaux, des piqûres d'un produit qu'on utilise chez les gens qui ont des chloroses et qui ne peuvent pas supporter par la bouche le fer. Et alors, on a vu quelque chose d'extraordinaire, de jour en jour, les petits souris sots sont mis à rosir, les poils se sont mis à repousser, on les voyait pousser devant nous, c'était extraordinaire et ils se sont portés très, 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 très bien. Alors, on s'est demandé pour quelle raison ces souris sots, alors qu'on a cassé un gène censé intervenir dans le métabolisme des sucres, naissent-ils totalement anémiques ? Et on s'est dit, s'ils naissent anémiques, c'est sans doute que l'on a cassé autre chose que ce gène. Donc, on a regardé ce que l'on avait cassé, on a vu qu'une substance n'était pas là. Et on a fait l'hypothèse, dont on sait qu'elle existe depuis 60 ans mais qu'on n'a jamais trouvée. Et on a fait des hypothèses, etc., etc. Et effectivement, on avait tout à fait par inadvertance cassé le gène codant l'hormone de régulation du fer. Et ça a été une découverte absolument fondamentale. Après, on a démontré que cette hormone était vraiment impliquée dans toutes les maladies impliquant le fer. Donc là, vous voyez, on dit en anglais seren d'épité ou bien résultat rationnel, mais on ressent la même jouissance dans un cas comme dans l'autre de ses succès. Est-ce que c'est de l'ordre de l'impensé qui devient pensable quand on fait une découverte de ce genre ou est-ce que c'est de l'ordre de l'intuition et de l'expérimentation ? Dans le premier cas, c'est le pensé qui devient pensable et racontable. Dans le deuxième cas, c'est de l'ordre de cette curiosité en permanence aux aguets. Celui qui est curieux de tout, qui voit tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il attendait. Il y a chez les personnes, et c'est vrai dans un domaine dont on va reparler, celui de l'art, cette curiosité extrême à tout ce qui est une variation par rapport à la norme. Être intéressé par la déviance par rapport à la norme et non pas par la perfection de répétition de la norme. Ça, c'est une caractéristique de l'artiste, mais c'en est une également du chercheur. Mais justement, ne peut-on pas dire que la recherche scientifique telle que vous la pratiquez s'apparente à une démarche artistique, à la prise de risque, à l'inventivité, au ressourcement dans l'imaginaire ? On peut le dire, et en réalité, il y a deux formes de créativité principales que l'on appelle la créativité dont le but est d'entraîner une émotion esthétique, et il y a la créativité dans le domaine de la rationalité, la science, la science ou la philosophie, d'ailleurs, parce qu'il y a deux types de rationalité. Il y a la rationalité qui peut s'énoncer à travers une proposition scientifique qui peut être réfutable dans une considération paupérienne classique, ou bien il y a une parfaite rationalité qui aboutit à une proposition d'ordre métaphysique, philosophique, dont la caractéristique n'est pas d'être pas rationnelle. Une philosophie rationnelle est simplement insignifiante, tout simplement parce qu'elle ne se prête pas à une démarche constructive, à un dialogue. Mais, bien entendu, une proposition philosophique ne peut se soumettre à la vérification expérimentale, à la confirmation ou à l'information ferme. Elle reste un objet en débat. Elle reste une contribution à un débat. Et puis, à côté de ces deux poursuites, la poursuite métaphysique et la poursuite physique de la rationalité, il y a cette créativité très singulière dont la caractéristique est d'engendrer ce qui est incontestablement, c'est un débat important dans le cadre de l'art moderne, ce qui est incontestablement l'une des caractéristiques de l'humain, c'est-à-dire l'émotion esthétique. L'émotion esthétique est très singulière. Elle définit ce qu'est le beau puisque est beau ce qui est considéré comme tel par un homme apte à le ressentir. Le beau n'existe pas avant qu'un homme ressentant le beau et éprouvant une émotion esthétique devant le beau ne soit apparu. Si le cirque de Gavarnie, je prends souvent cet exemple où le Grand Canyon du Colorado est beau, c'est parce qu'on le trouve beau. Tant qu'on n'existait pas, il n'était pas beau du tout. Il ne représentait rien. Et tous les tests que l'on a pu faire indiquent que nous sommes véritablement les seuls mammifères à éprouver ce sentiment esthétique. Et ce qui est très passionnant dans ces deux caractéristiques de notre différenciation intellectuelle, psychique, de l'augmentation des capacités humaines, c'est-à-dire l'aptitude à créer de la rationalité et l'aptitude à créer de la beauté, c'est qu'elles sont l'une et l'autre très spécifiques de notre humanité et en très grande partie indépendantes l'une de l'autre. Et cette indépendance l'une de l'autre est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle chez les personnes dont les capacités d'entendement sont altérées, l'art-thérapie est effectivement une thérapie. Chez des personnes qui sont malades, qui ont des problèmes de défaillance intellectuelle, maladie d'Alzheimer, grand vieillissement, séquelles d'un accident retard mental important. En revanche, il y a possibilité d'avoir un accès amélioré à ces personnes à travers leur sensibilité esthétique par l'intermédiaire de l'art. Et il faut, pour qu'il en soit ainsi, que cela soit indépendant des circuits de la rationalité qui leur sont très largement non accessibles. Vous venez de citer Karl Popper. En vous écoutant, on peut penser aussi à la philosophie d'Emmanuel Kant, à la faculté du beau. Est-ce que vous inscrivez dans une ligne philosophique aussi où vous incluez Bergson et Bachelard ? D'où vous venez ? Quel est votre socle philosophique qui vous fait avancer, pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement et intellectuellement ? Emmanuel Kant, qui est sans doute l'un des premiers philosophes à avoir philosophie sur le beau, était très singulier. Il en va de la conception du beau par Emmanuel Kant comme il en va de la conception de la dignité par Emmanuel Kant. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a une caractéristique fantastique qui est une caractéristique hétéronome. Il n'y a pas d'autonomie dans la définition de la dignité puisque dans la notion de Kant pour la dignité, ce que l'on fait entre deux adultes consentants peut être indigne car il existe une définition qui existe en soi qui est presque l'équivalent d'un impératif catégorique kantien définissant la dignité. Il y a évidemment un rapprochement évident entre la notion hétéronome de la dignité chrétienne et la conception kantienne. Moi, je suis profondément persuadé que la dignité est un terme extrêmement important mais qu'elle est purement autonome. La dignité, pour moi, a la signification qu'on ne peut pas discriminer les individus au plan de la dignité. En revanche, personne n'est amené à me dire ce qu'il est digne dans ce que je fais pour que je le reste. Cela, je le refuse totalement. Pour la beauté, Emmanuel Kant considérait que la beauté en soi existait, qu'elle était une caractéristique de notre humanité et d'ailleurs, il considérait qu'elle était tellement en soi que la vraie beauté résistait dans la nature et que toute la beauté artefactuelle était une dégradation de la beauté de nature, comme vous le savez. Or, je ne le crois nullement, bien entendu, et la caractéristique de l'émotion esthétique est que, au départ, bien entendu, et d'ailleurs, c'est une question d'une extrême difficulté de savoir pour quelles raisons il en est ainsi. Au départ, elle est suscitée par la contemplation de différents spectacles de la nature, liée ou non liée à l'attraction sexuée, qui est un des éléments très importants, bien entendu, dans la perception de la beauté. Mais, ensuite, l'on va éprouver une émotion esthétique pour la beauté d'une équation mathématique, pour la beauté d'une théorie astronomique, pour la beauté d'un énoncé philosophique, pour la beauté d'un tableau qui représente un être hideux. On va être éperdus d'admiration pour un autoportrait de Rembrandt qui montre Rembrandt peu d'années avant sa mort, alors même que, très clairement, aucun des critères de son visage ne corresponde aux critères de la beauté ainsi définie. C'est-à-dire que, de la beauté de la nature, nous passons à la beauté supposée, à l'idée de la beauté, de l'esprit de celui, de l'artiste qui a réalisé l'objet. Et donc, bien entendu, on ne peut pas parler de la beauté indépendamment de la conception que l'on a, d'un vaste champ de ce qui provoque les émotions, du spectacle de la nature, à l'idée de la nature et à l'idée de l'artiste qui la représente. Vous êtes un homme. Ça, c'est vrai. Ça, je suis désolé. J'y peux strictement rien en plus. Un éternel jeune homme et dans la pratique de votre expérience scientifique, vous vous affrontez aux nouvelles technologies, aux biotechnologies qui, bien souvent, ont affaire, justement, à la possibilité pour nous, les femmes, de transformer leur vie, voire leur destin, quelquefois, au prix de leur libre arbitre, ou quelles sont vos positions là-dessus ? Au départ, les biotechnologies et la chimie ont libéré la femme. Je veux dire qu'un des plus grands progrès dans l'histoire de l'humanité, c'est même la maîtrise par les femmes de leur fécondité. Il n'y a pas de doute. Et ça, c'est vraiment la chimie qui l'a fait. Et je pense que, alors, considérer que l'on n'a pas encore saisi tout ce à quoi aurait dû aboutir cette maîtrise, c'est vrai, mais nier qu'il s'agisse d'un moment absolument fondamental et d'une illustration totalement éminente du progrès, je crois que ça ne serait pas lucide. Les biotechnologies, maintenant, sont effectivement des biotechnologies qui instrumentalisent peut-être le corps de la femme, ça, c'est les mères porteuses, c'est... mais également l'embryon, en règle générale. Et la question qui se pose est la suivante. Quels sont les critères amenant à déterminer si un progrès scientifique et technologique, notamment dans le domaine de la procréation, est un progrès pour la femme et pour l'homme ou bien est une menace ? C'est typiquement l'interrogation éthique. Ma conception du progrès est très claire, c'est que le progrès avec un grand P ne peut se dire que dès lors qu'il est un progrès pour la femme ou pour l'homme, pour l'humain, on va dire. Et que par conséquent, un progrès technologique ou financier n'est pas immanquablement un progrès pour l'humain, comme chacun le sait. De ce point de vue-là, je ne garde aucune confiance et je ne me réfère absolument pas pour apprécier ce qui est d'un point de vue moral licite et illicite au caractère naturel et non naturel de ce que l'on fait. Comme je vous l'ai dit, rien n'est plus non naturel que de bloquer les sécrétions hormonales de la femme pour lui permettre de contrôler sa fécondité. Je considère que c'est un progrès considérable. De la même manière, donner à des femmes qui viennent d'accoucher des produits incertains que la chimie a fabriqués ou bien que l'on en a isolés par purification de substances normalement produites en quantité infinitésimale par pénicillium pour éviter qu'elle ne meure de fièvre purpurale, ce n'est pas du tout naturel et c'est un progrès absolument considérable. Donc, il n'y a aucun rapport entre le naturel et ce qui est licite ou ce qui est illicite. En revanche, la frontière fondamentale du licite et de l'illicite, c'est la frontière humaine. Je vous ai dit que le progrès est pour moi, le progrès avec un grand P, le progrès est pour moi celui qui est un progrès pour les conditions d'épanouissement de l'humain. Donc, la seule question qui se pose, c'est ce que l'on apprend à faire la nouvelle maîtrise, le nouveau pouvoir, est-il une chance ou une menace pour ce qu'il y a d'humain en nous, pour ce qui nous fait humain les uns et les autres ? De ce point de vue-là, parlons des mères porteuses. Donc, les mères porteuses, chacun connaît la technique. Il s'agit d'un couple dont la femme, pour différentes raisons, chirurgicales ou malformations, est parfaitement féconde. Elle a des ovaires qui ovulent, mais elle n'a pas de matrice qui permet de mener à bien une gestation, d'être enceinte et d'accoucher. Or, ce couple veut absolument un enfant et la femme veut porter cet enfant mais elle ne le peut pas et elle veut en tout cas un enfant qui procède d'elle-même. Et l'on demande le service d'une tierce personne, d'une autre femme, qui, elle, a une matrice. Et la technique consiste à placer dans la matrice de cette mère porteuse, par conséquent, des ovocytes de cette femme dépourvue de matrice, fécondée par des spermatozoïdes de son conjoint, en principe, et par un contrat. Oui, parce qu'il y a toutes les figures d'école qui ont été décrites. Il y a même un cas où une femme seule, ménopausée, a demandé à recourir à une mère porteuse. D'ailleurs, elle a eu des enfants de jumeaux aux Etats-Unis et pour que ça reste dans la famille, elle a fait féconder les ovules d'une autre femme par le sperme de son frère. Comme ça, ça restait dans la famille. Voilà. Vous voyez, on peut tout rencontrer. Par conséquent, cette mère porteuse doit, par contrat, s'engager à abandonner cet enfant et à le remettre au couple géniteur. C'est ça, la règle des mères porteuses. Comment traiter de cela ? En principe, le mouvement de l'âme et du corps qui aboutit au don ne peut être refusé. Il a une valeur morale évidente. L'homme ou la femme qui se précipite dans la maison en flamme au risque de sa santé et de sa vie pour sauver des enfants, risque de faire le don de sa vie pour sauver des enfants et on considère que c'est héroïque. De la même manière, cette femme qui accepte de porter un enfant pour la femme qu'elle aime afin qu'elle puisse avoir cet enfant alors qu'elle ne le peut pas, c'est un mouvement de l'âme et du corps, je l'ai dit, qu'on ne peut que louer. Cela étant dit, ça ne se passe pas comme ça dans l'immense majorité des cas. Il s'agit d'un contrat commercial par lequel assez souvent des couples homosexuels, masculins, en Californie et en Floride, c'est très souvent le cas. Bien évidemment, les couples homosexuels sont très demandeurs de recourir à ce type de technique. Nous, les services d'une femme qui propose ces services non par affection pour, non par commisération pour ce couple stérile, mais parce que c'est un business relativement important. Et dans ces conditions-là, le contrat est très léonin puisque les contrats, il y en a que l'on connaît bien puisque c'est une pratique habituelle. En Floride, en Californie, en Ukraine, en Inde, il y a des cliniques spécialisées dans les mers porteuses. Les femmes s'engagent par conséquent à ne pas avorter même si la loi de leur pays le permet, évidemment, ce n'est pas possible, ce n'est pas leur petit. Elles s'engagent également à ce que l'on fasse un test génétique et elles s'engagent à avorter si le test génétique montre qu'il y a une anomalie importante, quoi qu'elles en passent par ailleurs. Elles s'engagent à ne pas refuser ce qui sera nécessaire pour optimiser les conditions de naissance de l'enfant, césarienne, épisiotomie la plus large possible, et elles s'engagent enfin à remettre l'enfant. C'est-à-dire, elles s'engagent en réalité à naître que des utérus sur pattes, des matrices vivantes pendant neuf mois et de s'opposer absolument à ce que naisse un sentiment de type maternel entre elles et le fruit de leurs entrailles, pour utiliser un langage connoté. Or, cette affection d'une femme pour ce qui pousse en elle n'est pas constante, mais elle existe. Le nombre de femmes, moi j'en ai l'expérience avec mes filles, en tout cas, qui m'ont dit combien c'était loin d'être insignifiant ce qu'elles avaient ressenti et combien elle s'était attachée à cet enfant avant même qu'il ne soit né, montre que cette obligation contractuelle de l'abandonner à la naissance n'est pas simple. Et par conséquent, je ne considère pas que l'introduction dans le circuit marchand de la fonction reproductrice des femmes in fine soit d'un progrès. Donc ce progrès technique n'est pas, pour moi, un progrès pour la femme et pour l'homme. N'avez-vous pas l'impression que justement on assiste en ce moment à une période où il y a une instrumentalisation du corps de la femme ? Du corps de la femme et de l'homme aussi. Il y a une instrumentalisation. La grande caractéristique, c'est que nous sommes dans une période et c'est très intéressant d'en parler dans le cadre d'une leçon qui est donnée à l'occasion du début du Festival d'Avignon. Le titre de cette leçon c'est la culture. Or, qu'est-ce que c'est la culture ? La culture, il y a plusieurs définitions mais profondément, la meilleure manière de... Je vais répondre à votre question, c'est d'un détour. La meilleure manière de définir ce qu'est la culture, c'est d'imaginer ce qu'est la représentation théâtrale dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, le peuple vient assister à des représentations où toutes les références, toutes les discussions, tous les mythes du peuple sont mis en scène, tous les dessins, toutes les passions sont illustrés et où le peuple lui-même à travers le cœur est représenté. La culture, c'est en quelque sorte étendu à l'échelle d'une vie ce qu'est dans l'instantanéité le théâtre antique grec, c'est-à-dire c'est ce qui fait lien, ce qui fait société, c'est ce qui permet d'avoir un corpus de références partagées qui crée la société. Nous sommes dans une société très singulière où les biens de plus en plus n'existent qu'en fonction de leur contrepartie financière. Ça, c'est une grande caractéristique qui a député depuis très longtemps mais qui, bien entendu, et je ne crois pas que ce soit un manichéisme démoniaque qui m'amène à dire cela, est une grande caractéristique de l'époque. Tout a une contrepartie financière. On en arrive même, je parlais tout à l'heure de la relativité du beau. Dans le domaine de l'art, c'est incroyable puisque je me rappelle et vous l'avez sans doute vous-même commenté, Laure, et vous aussi, président Emmanuel, de très nombreux articles sont parus il y a quelques années pour déplorer l'effondrement de la vie artistique en France. Et l'élément qui était mis en avant pour démontrer la défaillance, la décadence de la vie artistique en France était la très piètre qualité du marché de l'art dans ce pays. Le marché de l'art dans ce pays est très inférieur à ce qu'il est à Genève, à Lausanne, ne parlons pas de Londres et de New York. Si bien que, et certaines œuvres d'art malheureusement en témoignent, à mon avis, ce serait contestable, si bien qu'on en est arrivé à ce que non seulement l'idée que l'on se fait du génie du créateur amène à considérer l'œuvre qui, par référence à la beauté de nature est laide, de la même manière, ce qui a une cote très élevée et par conséquent induit un marché extrêmement profitable définit la nouvelle frontière du beau. Le beau est défini par la cote, c'est-à-dire par la contrepartie financière. Notre monde est défini de plus en plus par la référence à une valeur unique qui est la valeur de contrepartie, la valeur financière. Or, la caractéristique de la valeur financière c'est que c'est bien une valeur partagée mais elle n'a pas besoin de l'échange. La tragédie grecque a besoin du cœur qui représente le peuple, elle a besoin du jeu des acteurs qui illustre les passions à la besoin du peuple sur les gradins. La contrepartie financière va de pair en réalité avec un consumérisme individualiste de tout craint. Et à partir du moment où seule la valeur financière est la valeur partagée, tout le reste est singulier, on en arrive à ce que tout ce qui peut augmenter la valeur financière est le seul dénominateur commun de notre société. Et l'instrumentalisation est à prendre dans le sens et comme conséquence de cela. Pour quelle raison en effet le corps de la femme mais pas lui seulement est-il instrumentalisé ? C'est que sa contrepartie en valeur, sa contrepartie financière, c'est ce qu'elle peut engendrer comme argent si on l'instrumentalise. Voilà. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de notre société. Par conséquent, si j'avais un mot d'ordre important, c'est essayons de maintenir un goût immodéré, une passion débordante, décapante pour le beau indépendamment de sa cote. Bravo. Bravo. J'avais peut-être une dernière question à vous poser. On pourrait passer toute l'après-midi entière avec vous tellement ce que vous dites est passionnant mais je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent vous poser des questions. On parle d'art, on parle de science, on parle de philosophie depuis le début de cette leçon. On a parlé aussi de morale. N'avez-vous pas l'impression que même si la société a augmenté la permissivité dans beaucoup de domaines relevant des mœurs, vous parliez tout à l'heure des mères porteuses, vous parliez des couples gays, vous parliez de cette homosexualité qui est de plus en plus acceptée même si c'est dans certains endroits et pas, hélas, dans tous. Et en même temps, n'avez-vous pas l'impression que nous assistons à une sorte de régression morale et sexuelle et que ce que nous avons vécu dans l'après 68 qui participait d'un essor de la société et d'une construction d'un rapport à l'autre se trouve complètement effrité voire détruit parce qu'il y a une espèce de repliement sur l'individualité. Votre question est compliquée et je crois qu'il faut essayer de ne pas se payer deux mots, de ne pas être schématique. Je ne dis pas que vous l'êtes, vous ne l'êtes jamais, Laure, mais néanmoins, je prends votre affirmation, voilà, avec prudence. Premièrement, bien évidemment, la plus grande des inventivités dans les jeux sexuels entre deux adultes consentants de même sexe ou de sexe différent à deux, à trois, à quatre, à cinq, à six, à sept, à huit ou à plus n'appellent de ma part aucune évaluation et aucun sentiment, aucune réprobation à postur et morale. Strictement aucune. À partir du moment, si j'ai à en connaître, à partir du moment où ces jeux sexuels s'inscrivent dans un échange entre des êtres qui conservent leur humanité, lorsque l'autre est le sexe qui fait jouir, le vagin dans lequel on s'introduit et cesse totalement d'être une personne dont les sentiments vous importent, lorsque la sexualité est totalement instrumentalisée, elle est aussi le moyen de jouir naturellement, mais lorsqu'elle ne devient plus que cela, indépendamment de la considération pour la plus grande complexité de l'être, alors il y a régression, car c'est simplement l'altérité qui s'efface derrière une sexualité qui la nie. C'est ça qui est contestable. De ce fait, je n'ai bien évidemment aucun sentiment de réprobation envers la sexualité, homosexualité, y compris. Ce que je réprouve dans les mères porteuses, c'est l'instrumentalisation. C'est le fait justement que la femme qui porte pour le couple, dans l'immense majorité des cas, cesse d'être une femme. Je l'ai dit, elle est une matrice vivante, elle est un utérus sur patte. Or moi, une femme, pour moi, ne peut jamais être réduite, même pour neuf mois, contractuellement, à un utérus sur patte. Par conséquent, ce qui est totalement essentiel, c'est que l'on prenne conscience en permanence de la complexité. un couple dans ses ébats et le moyen l'un et l'autre de parvenir à la jouissance. Une jouissance qui est également une communion partagée, qui est également ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Casanova, d'ailleurs, le vrai Casanova, avait des paroles très remarquables. Le grand jouisseur qu'il était mettait toujours sa vie sexuelle comme une forme de don et était toujours extrêmement attentif à ce que recevait la femme et aux échanges qu'il avait avec les femmes multiples qu'il avait connues. C'est la raison pour laquelle ce que je réprouve, c'est d'une part, effectivement, l'effacement de l'être derrière ce à quoi on l'utilise momentanément. Là, je fais référence à un impératif kantien. Je ne suis pas kantien, vous l'avez compris, et parfois, je considère qu'il y a quelque chose d'essentialiste qui ne correspond pas à mon matérialisme profond dans Emmanuel Kant. Il n'empêche que l'injonction kantienne consistant à dire « Fait en sorte de considérer l'humanité non seulement dans la personne comme dans la personne de tout autre, non seulement comme un moyen mais également comme une fin » reste une injonction fondamentale de la pensée éthique. Un homme pour une femme, un homme pour un homme, une femme pour un homme ou un homme pour un homme peut être le moyen de la jouissance s'il est également un être considéré pour lui-même et s'il n'est jamais limité à cela. C'est ça que je réprouve et le gros problème et la raison pour laquelle vous avez raison d'être inquiète, c'est que le sentiment d'enrichissement mutuel, y compris par la jouissance, n'a pas de contrepartie financière. Alors qu'en revanche, la qualité de la jouissance que je vais vous offrir, vous pouvez le payer et c'est pour ça que l'on s'intéresse au deuxième élément de mon affirmation et pas au premier. Alors, dernière question, vous êtes un des présidents de l'université les plus engagés en France. Que pensez-vous aujourd'hui de l'état de l'université et quel avenir ? Moi, je suis un amoureux fou de l'université. J'ai dit un jour qu'à mon âge, on ne pouvait pas parler de démon de midi, mais que je pouvais évoquer mon démon de minuit et que mon démon de minuit, la belle pour laquelle je me pâme, c'est l'université. J'ai une totale passion pour l'université. Je trouve que l'université, surtout celle qu'elle est devenue, l'université naît d'un contexte compliqué où elle n'a pas toujours été un lieu de civilisation. Elle a toujours été un élément important de la civilisation. C'est-à-dire, c'est entre plusieurs où du 10 en 6 naît une proposition nouvelle, enrichie, qui est un enrichissement collectif au corpus culturel. C'est ça, profondément, le processus de la civilisation. Dans le monde que l'on a dit et que vous avez vous-même stigmatisé à travers vos questions, Laure Adler, quel est le lieu où, normalement, ce n'est pas toujours comme ça, mais quel est le lieu où, normalement, le philosophe s'enrichit du contact avec le mathématicien qui est curieux de savoir ce que sont les motivations du médecin, qui n'est pas totalement dédaigneux de ce que fait le pharmacien, encore que, mais il n'est pas toujours dédaigneux de ce que fait le pharmacien. qui, par conséquent, échangent en tout cela, qui savent que l'université se doit d'être la promotion de toutes les formes de la créativité, la créativité scientifique, la créativité métaphysique, la créativité artistique, qui considèrent que son rôle, en effet, c'est de montrer la richesse de cette promotion. le seul lieu où cela persiste à l'heure actuelle dans notre monde moderne, c'est l'université. Donc, l'université est mon là. Merci beaucoup, cher président, et en traversant la cour, en plus, Axel Kahn m'a fait une confidence. Est-ce que je peux m'inscrire à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse ? Je crois que, comme tous les conférenciers qui sont venus ici, cette université est la vôtre, cher Axel. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Grand moment de silence. Moi, j'ai une question. Alors, pas dans la salle, ça va rester là le temps peut-être de chauffer une question dans la salle. En vous écoutant, je ne sais pas pourquoi j'avais cette image dans la tête de cet épisode d'une série télévisée où on voit des chirurgiens esthétiques et on voit Catherine Deneuve venir les consulter. Je ne sais pas si vous avez eu ce scénario, il m'a semblé très étrange, mais raconte beaucoup de choses. Elle vient voir ces deux chirurgiens esthétiques en leur demandant quelque chose d'assez insensé selon beaucoup de monde. Elle vient avec les cendres de son mari, de son compagnon et dit je voudrais qu'on me mette ces cendres dans des prothèses mammaires et qu'on me greffe ces prothèses mammaires pour avoir effectivement ces cendres toute la fin de ma vie avec moi. Je trouve que c'est une... Voilà, on parlait tout à l'heure de science et de progrès et je trouve que cette histoire est tout à fait sidérante parce qu'elle ne fait que raconter aussi quelque chose qui fait que nos valeurs sont systématiquement en oscillation. On parlait de l'autre, de la curiosité et là, le partage ne devient plus partage mais réellement possession et Léo Ferré qui avait si bien décrit ce qu'est l'amour, mon bel amour, ma déchirure, prendre conscience qu'effectivement la culture c'est prendre aussi conscience qu'on ne pourra jamais posséder l'autre totalement nous montre que la science tend par ses progrès quelquefois à raviver aussi ses valeurs de possession extrême. Oui, vous avez raison mais là, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un vrai bouleversement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après tout la science était moins évoluée qu'elle n'est lorsqu'un certain général boulanger allait se faire sauter la cervelle sur la tombe de sa dulcinée qui était morte. Vous vous rappelez le film Manon des sources où Auteuil qui joue l'amoureux se plante dans la peau je crois que je ne me rappelle plus ce que c'est une épingle à nourrice avec des cheveux de la belle ou quelque chose de la belle etc. C'est à dire que ce mythe de ce que la passion finit par totalement annuler l'altérité est un phénomène tout à fait normal à vrai dire puisque l'amitié puis l'amitié amoureuse et puis l'amour c'est tout de même la constitution d'un univers mental et psychique qui est en partie partagé. La grande question est de savoir en partie partagé jusqu'où et la grande difficulté c'est faire en sorte que ce partage cette communion ne gomme pas l'altérité qui persiste l'altérité doit totalement persister c'est l'esprit de possession par ailleurs il est à l'origine avec le sentiment machiste de toutes les formes de jalousie absolue l'autre ne peut pas exister sans moi je ne peux pas exister sans l'autre et si l'autre par conséquent me trompe c'est une trahison c'est de toute façon le bouleversement du réel et de ce fait je suis prêt à tout y compris à le tuer ou compris à la tuer c'est à dire que ce sentiment qui est très joliment illustré par le désir d'avoir les centres de son mari dans ses prothèses mammaires n'illustre la modernité que parce que il s'agit de prothèses mammaires alors est-ce que la salle a une question bonjour j'aurais voulu savoir en évoquant avec Paul Virilio une question autour du procès Galilée Paul Virilio affirmait que le procès Galilée en soi n'était pas un scandale ce qui est un scandale c'était le résultat du procès et Paul Virilio continuait en disant que depuis Oppenheimer il n'y avait pas eu de procès et qu'aujourd'hui on ne pouvait pas on ne pouvait pas empêcher la science d'avancer et qu'aujourd'hui on ne pouvait plus remettre la science en procès donc j'aurais voulu avoir votre avis s'il vous plaît alors tout d'abord il faut se rappeler le contexte du procès de Galilée Galilée homme remarquable d'un caractère épouvantable a travaillé avec des mécènes qui ont été jusqu'à la fin en réalité les ecclésiastiques y compris le futur pape le cardinal Barberini qui deviendra le pape Boniface qui sera pape au moment du procès de Galilée a été son soutien extrêmement actif auparavant ce qui est reproché dans le procès de Galilée en l'occurrence ce qui est reproché par l'église ça n'est pas qu'il présente ces thèses selon lesquelles la terre n'est pas exceptionnelle qu'il y a des montagnes dans la lune également et que Copernic a raison et que la terre est un astre comme les autres qui tournent autour du soleil c'est parce qu'il le présente non pas comme une hypothèse probable mais comme une totale certitude or les écritures aussi sont interprétées à l'époque comme le présentant comme une totale certitude si bien qu'on lui propose plusieurs fois d'admettre tout à fait ses thèses de les enseigner comme une nouvelle hypothèse intéressante et ils refusent totalement ils refusent totalement de transiger ce qui à l'époque effectivement on n'est pas dans une démocratie on est dans une théocratie très clairement et une remise en cause du pouvoir une contradiction du pouvoir aujourd'hui on continuerait à être jugé et condamné de par une remise en question du pouvoir mais pas à partir d'arguments scientifiques en revanche la remise en question du pouvoir continue de valoir éventuellement pour la personne qui le conteste de le menacer de poursuite et d'un jugement le procès de Galilée est de ce point de vue là très 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 intéressant c'est à dire que on aurait très bien pu imaginer et je pense que j'aurais été Galilée je vais vous dire moi j'aurais passé un compromis je dis franchement j'aurais été Galilée j'aurais continué à enseigner j'aurais dit par ailleurs et puis après tout les saintes écritures disent autre chose c'est tout ce qu'on lui demandait il a refusé alors je dis pas qu'il a eu ce qu'il a mérité parce qu'il était têtu mais tout de même il était têtu autre question alors deux d'un coup monsieur Bonastre et madame Custa alors madame Custa est-ce que vous pouvez passer bonjour monsieur le président j'ai j'avais une question et puis finalement je rebondis sur une autre alors j'en ai finalement deux la première consiste à parler de de la procréation donc par femme porte par mère porteuse et la deuxième qui sera enfin et sur la recherche sur l'embryon alors actuellement on se rend compte qu'il y a d'autres possibilités pour aboutir à des résultats comparables on va dire et je parle exprès de manière très instrumentalisée c'est à dire dans le premier cas l'utérus artificiel et dans le deuxième cas les cellules souches et est-ce que donc le fait de trouver d'autres moyens qui sont des instruments plus acceptables du point de vue de l'éthique est finalement une porte de sortie acceptable comme alternative aux expérimentations actuelles l'autre question c'est tout à fait autre chose c'est que pensez-vous de la vigueur actuelle du créationnisme aux Etats-Unis alors il y a encore d'autres moyens que ceux que vous avez évoqués le couple stérile dont la femme n'a pas de matrice peut également adopter un enfant donc il y a de ce point de vue là très clairement un choix l'utérus artificiel en revanche n'est pas une alternative il n'est pas au point du tout il ne sera pas au point dans les décennies qui viennent les progrès mon ami Henri Atlan a fait un livre intéressant sur l'utérus artificiel mais c'est comment dirais-je une expérience de pensée la problématique d'Henri Atlan n'est pas de dire l'utérus artificiel est au point et il pose des problèmes éthiques il est il est d'ailleurs passionnant j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous en pensez si l'utérus artificiel existait cela serait-il une chance ou une menace pour les femmes une chance les hommes et les femmes seraient à égalité chacun contribuerait dans la procréation par leur gamète et ensuite la gestation se ferait de leur côté mais d'un autre côté les femmes c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont été tellement brimées par les hommes qui le savent ont un avantage considérable sur les hommes c'est que les femmes peuvent tout à peu près ce que peuvent les hommes et en plus elles peuvent donner la vie elles peuvent même donner la vie sans homme les hommes la différenciation masculine est un avatar et une astuce de l'évolution qui était nullement nécessaire c'est une commodité je ne vais pas vous expliquer pourquoi d'un point de vue génétique mais c'est une commodité la forme générique fondamentale de la vie c'est la forme féminine il y a de l'appartenance génèse il n'y a pas d'androgénèse d'ailleurs etc etc donc dans un cas elles perdent cette possibilité ce pouvoir inouï absolument inouï ce monopole on peut faire des enfants par clonage n'importe quoi on a besoin de toute façon de deux choses des ovules et d'un utérus puisqu'il n'y a pas d'utérus artificiel et aussi bien au plan des ovules qu'au plan de l'utérus les femmes sont bien supérieures aux hommes donc elles sont indispensables le jour où elles seront indispensables est-ce que ça sera un progrès ou alors ça moi je connais des femmes qui aimeraient bien qu'il y ait un utérus artificiel je connais des femmes qui pour rien au monde rien au monde ne lâcherait ce privilège qui est d'avoir le monopole de donner la vie sur le créationisme le créationisme alors le créationisme contrairement à ce que vous dites c'est pas un phénomène nouveau quand vous regardez depuis Darwin il y a toujours un créationisme important ce qui est nouveau c'est pas du tout aux Etats-Unis ce qui est nouveau c'est la vigueur du créationisme musulman c'est ça le phénomène nouveau le créationisme aux Etats-Unis bon c'est une constante les premiers procès sur le créationisme datent de quelque chose comme 1920 et quelques 1930 il y en a eu récemment mais de toute façon on enseigne le darwinisme aux Etats-Unis à part deux ou trois Etats la ceinture biblique comme on dit où on présente encore les deux hypothèses et dans l'ensemble dans l'ensemble il y a une stabilité ou plutôt une certaine diffusion de la rationalité biologique en revanche il y a des centaines et centaines de millions d'écoliers qui ne sont pas du tout éduqués sur l'évolution pas du tout du tout du tout et comme vous savez une bible créationniste a inondé la totalité du monde dans toutes les langues dans une version extrêmement luxueuse à partir de la Turquie payée par des fonds d'Arabie Saoudite salafiste et donc le créationnisme qui aujourd'hui progresse beaucoup c'est le créationnisme associé au fondamentalisme musulman il faut savoir que tous les ans à l'université on reçoit à peu près 15 volumes très luxueux qui arrivent directement ici ça n'est pas rien de les faire parvenir systématiquement dans nos universités on les jette en général récemment avant la chute de Ben Ali j'ai été faire une mission en Tunisie et ils m'ont fait visiter fièrement le musée de Tunis Tunis c'est vraiment enfin la Tunisie était ils sont en grande difficulté parce que le pays va bien au point de vue de la liberté mais a des énormes difficultés économiques et que c'est pas l'université qui est la première de leur priorité à l'heure actuelle était de loin le pays où le niveau universitaire était le plus élevé je crois de tout le Moyen-Orient sans doute ils ont un très beau musée mais dans la partie qui traite de l'évolution vous voyez leur gêne même dans ce pays là pourtant avec depuis Bourguiba un positionnement très opposé au fondamentalisme musulman donc là il y a un phénomène qui est tout à fait parallèle à la montée du fondamentalisme musulman autre question moi je vous entends bon ça va beaucoup mieux vous nous avez dit tout à l'heure vous nous avez présenté la capacité à identifier la beauté comme étant un des signes caractéristiques de l'espèce humaine par rapport au moins au mammifère en règle générale mais on pourrait dire au monde animal en général j'avais envie de faire un parallèle avec les capacités langagières qui pendant très longtemps ont été placées comme signe discriminant de l'humain par rapport au reste du vivant or il me semble depuis quelques années que nous découvrons dans le monde animal hors humain de plus en plus de capacités langagières ce qui nous amène à nous reposer la question est-ce que c'est si discriminant de l'humain est-ce que vous pensez que sur l'esthétique la capacité à reconnaître la beauté nous pouvons avoir le même style de découverte dans le futur alors tout cela c'est de toute façon assez souvent une affaire de degré il n'y a pas de langage animal qui soit aussi développé aussi riche aussi combinatoire que le langage humain mais les oiseaux pour ce qui le concerne voire même peut-être les primates certainement les cétacés arrivent à échanger avec des émissions sonores qui ne sont pas monotones qui ne sont pas aléatoires qui arrivent à synchroniser l'une sur l'autre et qui évoquent un échange utilisant cette émission sonore d'autres animaux ont une gestuelle sémiologique une gestuelle qui est une vraie sémiotique même les insectes on croit que les drosophiles par exemple sont capables d'indiquer aux mouches qui sont restées près de leur point de départ où se trouvent des sources de nectar les abeilles où se trouvent des sources de nectar par un vol par une une danse informative particulière mais le langage humain a une grande singularité de par sa capacité d'engendrer une quantité à peu près infinie de signifiants à partir d'un nombre très limité de signifiés alors très peu dans notre langage et quelques centaines avec les idéogrammes pour ce qui est de la création de beauté ce qui existe sont la reconnaissance des signaux d'attraction sexuelle il n'y a pas de doute que madame Pan fond véritablement d'affection lorsque le beau Pan déploie sa roue aucun doute de la même manière la belle queue colorée du poisson Guppy séduit madame Guppy il n'y a strictement pas de doute cela étant dit on est dans un modèle de sélection darwinienne très classique il semble bien que ces appendices déraisonnables comme les grands les grands bois du cerf qui l'emmènent à s'empêtrer dans les broussailles et qui sont extrêmement désavantageux sont conservés uniquement parce que la biche trouve ça du plus bel effet et c'est un signe de la valeur génétique du produit qui sera le résultat de leur union indépendamment de cette sensibilité aux signaux indicateurs de la valeur reproductive du conjoint de fait pour l'instant toutes les expériences que l'on a pu faire ont été impuissantes à trouver l'équivalent d'une sensibilité à l'émotion esthétique moi je dois dire j'en ai fait une expérience évidemment non scientifique je dis souvent lorsque je fais des conférences sur la beauté c'est un des sujets sur lequel je m'exprime souvent car c'est un sujet qui me passionne que dans le pays où j'ai mes chevaux je suis cavalier j'ai donc des chevaux qui est la racine familiale il y a une période très particulière qui est la période du début du mois de mars comme c'est un pays froid juste à la frontière entre la Champagne et la Bourgogne il y a encore du givre souvent il y a encore un peu de neige mais les sous-bois se mettent à exploser d'un seul coup de fleurs ce sont tout d'abord c'est d'abord un blanchiment extraordinaire avec des fleurs magnifiques des fleurs blanches avec des petits grains jaunes et puis ensuite apparaissent quelques pervenches et puis sont les jonquilles par millions et par millions et se promener à cheval dans ces sous-bois avec cette nouvelle mousse verte avec ces parterres de fleurs c'est prodigieux cela étant dit je n'ai jamais pu constater une modification de comportement de mes chevaux et des chiennes qui m'accompagnent dans ces circonstances j'aurais bien aimé je les ai observés très très intensément mais moi je fonds et elles pas du tout donc il est sûr en tout cas que mon sentiment esthétique ma sensibilité à l'émotion esthétique n'est pas la même que la leur oui c'est juste pour rebondir la question qui vient d'être posée suscite la mienne j'ai envie d'aller un peu plus loin sur le langage bien sûr il y a toutes sortes de signaux qui sont du langage chez les animaux mais est-ce qu'on sait s'il y a des signaux quels qu'ils soient qui sont autres qu'utilitaires à la survie c'est-à-dire se nourrir se défendre se reproduire et ça m'a amené quelque chose qui m'a fait sourire moi-même quand je l'ai comme ça spontanément pensé est-ce que le propre de l'homme ne serait pas de parler pour ne rien dire alors l'homme au départ il a développé son langage comme moyen d'enrichissement de la capacité de contact le langage fait société lui aussi le langage est un moyen extraordinaire d'influencer l'autre et d'être influencé par lui donc c'est un élément de vie sociale tout à fait extraordinaire cela étant dit très souvent ce qui s'est développé comme en réponse à un mécanisme de sélection tout à fait classique peut être utilisé à bien d'autres effets après tout l'accouplement entre un homme et une femme n'a été sélectionné que pour procréer et il est de notoriété publique qu'il arrive parfois que des hommes et des femmes l'utilisent dans un souci tout différent de celui de la procréation donc en effet nous sommes totalement capables et nous sommes même excellents dans le phénomène d'autonomisation de ce qui a été créé dans un modèle très classique de sélection de capacités et pour le langage c'est tout à fait vrai mais ça c'est lié à ce que les capacités mentales de l'homme sont à l'origine d'une extraordinaire complexification la sexualité est très intéressante de ce point de vue là on parlait tout à l'heure de l'homosexualité une question importante qui se pose c'est celui de l'homosexualité animale est-ce qu'on connait une homosexualité animale alors jusqu'à il y a peu de temps je pensais qu'on ne connait pas d'homosexualité animale on connait peu ce qu'on connait ce sont des animaux qui se trompent c'est à dire voilà mais un animal qui a une préférence nette pour des animaux du même sexe alors il y a un exemple il y a un exemple que connaissent bien les bergers ce sont des boucs il y a des boucs qui curieusement semblent avoir un goût immodéré pour leur semblable ça doit être le parfum du bouc qui est responsable de cela sans doute mais ça doit être à ma connaissance c'est l'exception alors que c'est la raison pour laquelle je donne cet exemple alors que derrière le caractère tout à fait classique de la sexualité qui est le moyen de procréer l'espèce si on n'était pas capable de se reproduire on aurait disparu depuis très longtemps on fait une partie très considérable de la civilisation humaine à travers le sentiment amoureux son développement etc etc donc ce phénomène d'autonomisation de l'homme et c'est vrai du langage est une des caractéristiques humaines en général peut-être dernière question je voulais vous poser une question sur la recherche il me semble me souvenir qu'il y a quelques années on avait entendu parler d'un médecin qui faisait des recherches sur le clonage humain donc il semble que tous les chercheurs n'aient pas l'éthique en ligne de mire comme vous pouvez l'avoir dans votre propre travail donc qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'il y a une limite que l'on peut donner ou est-ce qu'il n'y aura jamais de limite et jusqu'où est-ce que ça peut aller toute l'histoire montre qu'il y a la même proportion de gens admirables et de gens détestables de quasi sains et de salauds chez les médecins les scientifiques et chez les autres de la même proportion par conséquent je vais vous faire une confidence il y a des médecins qui lorsqu'ils soignent leurs malades n'ont pas avant tout pour but une action bienfaisante venir en aide à l'humanité permettre le meilleur épanouissement d'un être mais ont comme but d'arrondir leur fin de mois et d'arrondir aussi leur portefeuille voilà c'est comme ça et lorsque en particulier il semble que pour des raisons soit sectaires c'est la secte des raéliens soit pour des raisons de marché il y aurait il y aurait un marché considérable en développant le clonage humain bien évidemment il y aura des gens qui développeront le clonage humain si le clonage humain n'est pas aujourd'hui réussi c'est qu'on n'y est pas parvenu voilà le jour où on saura cloner des primates et des primates humains on clonera des primates humains d'ailleurs la question n'est pas celle-là il n'y a pas de doute il y a une telle demande financière il y a des gens qui pour toute une diversité de raisons sont prêts à payer sans doute 2 millions de dollars pour cloner leurs femmes mortes pour se cloner avant de mourir de manière à être immortelle que sais-je des fantasmes de ce type-là donc il y a incontestablement un marché pour cloner des humains aujourd'hui on ne sait pas le faire donc il y en aura la question est est-ce que nos sociétés considéreront que l'on peut dans certaines conditions autoriser le clonage humain comme une des formes de reproduction de l'humain ou alors considérera-t-on qu'il s'agit d'un délit et que certes il faut aider les victimes mais qu'il ne convient pas d'accepter le délit en lui-même et qu'il importe de poursuivre les délinquants c'est ça la question chacun sait qu'il est interdit de tuer son prochain mais qu'il y a des criminels ils sont poursuivis en d'autres termes un monde qui autorise le crime et un monde qui l'interdit mais n'est pas capable de le stopper totalement n'est pas le même monde donc la question est si le clonage devient possible il sera perpétué cela sera-t-il dans la transgression délictueuse ou alors cela deviendra-t-il un mode accepté de reproduction de l'humain merci de cette réponse peut-être une dernière question de ma part puisque on est dans l'université et on voit comment l'université fait résonner le bruit du monde tu viens cher Axel de signer un livre de dialogue avec Valérie Pécresse quel avenir pour nos universités selon toi je crois que c'est aussi une question qui nous importe c'est un livre de dialogue qui s'appelle Controverse je vois que certains il s'appelle il s'appelle pas Convergence il s'appelle pas Connivence il aurait pu s'appeler Convergence il aurait pu s'appeler Connivence il s'appelle Controverse alors pour avoir des controverses il faut mieux avoir une controverse avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord est-ce que vous la regrettez pas ? c'est un peu tôt c'est un peu tôt je veux dire moi je suis d'une absolue hétérosexualité donc je préférais Valérie Pécresse à Laurent Wauquiez si vous voulez si c'est ça que vous me demandez c'est une belle femme il n'y a pas de doute c'est une belle femme oh ben Laurent Wauquiez intelligent aussi il a été majeur de Normale Sup ça montre qu'il n'est pas totalement saut voilà alors le problème c'est que Valérie Pécresse connaissait très bien Laurent Wauquiez il ne connait rien enfin rien au domaine je l'ai vu hier je crois on est vendredi donc je l'ai vu hier et c'était amusant même vous répétez pas ce que j'ai dit ce n'est pas enregistré il y a une fois par mois il y a une fois par mois un petit déjeuner entre le ministre le cabinet du ministre et les grands dirigeants d'organismes de recherche et la CPU la conférence des présidents d'universités est représentée par le président de la commission recherche alors je suis le président de la commission recherche de la conférence des présidents d'universités et comme Laurent Wauquiez prenait contact avec toutes ces personnes le directeur le président du INSERM du CNRS de tous les autres ce qui est normal il a commencé par un tour de table il a commencé par un tour de table en demandant à chacun de se positionner de se présenter alors chacun s'est présenté le directeur du CNRS a dit que bien évidemment il était le bateau amiral de la recherche française que voilà voilà le CMAGREF a dit que dans le domaine du machinisme agricole et de l'environnement il n'y avait pas d'autres organismes aussi pertinents que lui d'ailleurs il était le seul etc etc et c'était comme et quand on en est venu à moi j'ai indiqué ce que devait être la vision de la recherche et de l'enseignement supérieur en France et quelle devait être la position particulière des différentes typologies d'universités c'est à dire que je me suis exprimé comme il pourra peut-être s'exprimer dans quelques années merci beaucoup merci beaucoup alors merci beaucoup Axel Kahn merci beaucoup Daniel merci Jules merci également Myriam et Damien et rendez-vous donc le 13 juillet pour notre leçon juste avant le forum Libé merci à tous merci à tous merci à tous